Hé, je vous ai manqué, hein ? Un petit peu quand même, hein ? Ah, vous aussi, vous m'avez manqué, mais bon... Le dimanche, le jour du sabbat, c'est important, faut se reposer, faut se retrouver en famille, tranquille, c'est ça, faut prendre le temps de ne rien faire. Et ça, c'est vrai que ne rien faire, ça je sais faire, ça je sais même bien faire. Bon, mais là c'est lundi, c'est reparti, sur les chapeaux de roule, hein ? Donc on va aller voir ce qu'il dit, le petit, ok ? Allez, on y va. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun en ce lundi 23 mars, bienvenue particulièrement au niveau 6ème du collège Sainte-Marie de Chartres. Ça me dit quelque chose, ça ? Nous sommes ici réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui la Sainte Turibio de Montgrovero. Je ne connais pas. Je ne le connais pas non plus. Aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter sur les textes du jour, exceptionnellement, je vais revenir sur les textes d'hier, du dimanche 22 mars, qui étaient le dimanche de la joie, le dimanche de l'étarré. 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 Et j'ai viré l'autre parce qu'il m'agacait avec ses petites manies. Mais je ne sais pas bien si j'ai bien fait de le sélectionner celui-là. Il n'a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, comme on dit. Enfin bon, je ne sais pas, il a un période de décès. Je ne sais pas si je vais le garder. Je ne sais pas. Un des deux dimanches de l'année où la couleur officielle liturgique est le rose, tout à fait. Tout de suite, notre rubrique des deux points à méditer. Premier point, dans la première lecture, le prophète Samuel est envoyé chez Gécée pour aller consacrer, ouindre un de ses fils qui sera le prochain roi d'Israël. Un moment extrêmement important dans la vie du pays d'Israël où ils vont enfin avoir un roi qui est consacré, ou un Christ, par Dieu lui-même. Samuel va donc croiser Eliab, un des fils de Gécée, probablement d'une belle apparence, et va se dire, c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. Ce à quoi va répondre Dieu en disant « Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Ouais, enfin bon, il dit ça, et puis après, dans le texte, un peu plus loin, on dit que David, il avait des beaux yeux et qu'il était beau. Alors, on ne regarde pas les apparences, on ne regarde pas les apparences, on y regarde un peu quand même, hein. Ça filoute, ça filoute ! « Dieu ne regarde pas les apparences, mais il regarde le cœur. » Prions ensemble en ce jour pour que cette phrase puisse être nôtre, que nous puissions, nous aussi, nous attacher à ce qui est directement dans le cœur des hommes et des femmes, plutôt que dans les apparences qui sont, comme vous le savez, bien souvent trompeuses. La vie ne fait pas de moine lorsqu'il n'y a plus de pétales, il ne reste plus que les épines. C'est un bon bruit. À méditer. Deuxième point, dans l'Évangile du jour, Jésus, sortant du temple, va croiser un aveugle de naissance. Il va cracher au sol, faire une petite boue, mettre ça sur les yeux de l'aveugle, et lui demander d'aller se baigner à la piscine de Siloué. Suite à quoi, l'aveugle va voir pour la première fois de sa vie. Il va se montrer aux pharisiens. Les pharisiens ne vont pas le croire au début, en se disant, « Hum, mais non, c'est pas lui, vraiment, c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais ça peut pas être lui. » Ils vont l'interroger, et lui va répondre que c'est bien Jésus qui l'a gagné, que c'était bien lui qui était l'aveugle qu'il croisait tous les jours devant le temple. Les pharisiens, suite à ça, vont aller même jusqu'à interroger les parents du jeune homme pour être sûr qu'il s'agit bien de lui. Les parents très courageux vont avoir du mal à reconnaître l'enfant parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur parce que les pharisiens excluent de leur assemblée tous ceux qui professent que Jésus est le Christ. « Oui, 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 c'est moi le papa, oui, c'est vrai, mais je veux dire techniquement, juste génétiquement, c'est-à-dire, finalement, je le connais pas bien, oui, c'est un garçon, bon, c'est mon garçon, oui, mais je discute pas trop avec lui, je le connais pas bien, en fait, mais posez-lui des questions, parce que moi, je sais pas, non, moi je sais rien, vous savez, moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit, vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, posez-lui des questions à lui. J'aimerais revenir plutôt au début du texte, car quand Jésus croise l'aveugle de naissance, les disciples viennent vers Jésus pour lui poser la question, en lui demandant, est-ce lui ou ses parents qui ont péché ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Jésus, une maladie comme la lèpre, être aveugle ou être sourd et muet, vient du fait que nous sommes pécheurs. J'ai rien compris. Alors, nous, ou nos parents, ou nos grands-parents, ça peut remonter aussi sur trois générations. Sympa. C'est rigolo. Ah non, c'est pas rigolo, en fait. Jésus va leur expliquer que c'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais qu'il est ainsi pour que se manifestent en lui les œuvres de Dieu. Cet évangile, encore une fois, pose la question, évidemment, du mal et de la souffrance. Deux grandes, grandes questions fondamentales. Encore une fois, Jésus nous donne ici, non pas une réponse toute faite, mais une piste. La piste est de ne pas se poser la question de savoir pourquoi ou qui est à l'origine du mal, mais bien plutôt de savoir ce que nous en faisons, lorsque nous le vivons. Et bien, qu'en ce jour, nous puissions aussi garder ça en tête. Que tout événement que nous puissions vivre, qu'il soit surprenant, qu'il soit joyeux, ou même parfois douloureux, que nous puissions le vivre de façon à ce que se manifeste la gloire et les œuvres de Dieu. Dans une petite liste, ton texte. Le chant qui va suivre a été composé par lui pour respecter le carême. Les paroles de la fin ont été légèrement modifiées. Le texte sera donc... Je sais pas si je vais le garder quand même. Le Seigneur est mon berger, je manque de golem. Sur des prés d'air de fraîche, il me fait reposer. Il m'assure le repos, il me donne la paix. Le conduit sur le chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Dans les ravins de la mort, je crains aucun mal. Je te sais tout près de moi, il me rassure. Je serai calmé, je serai calmé, serein devant mes ailes. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Jésus-Christ a l'esprit de lumière qui habite en nos cœurs. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. La 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 la... Le Seigneur est mon merger, rien ne saurait peu. La 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 la... Que le Seigneur vous bénisse et vous garde Qu'il fasse resplendir sur vous son visage Vous accorde sa grâce et vous donne sa paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo Merci à vous qui êtes fidèles Merci à vous qui vous êtes abonnés à la chaîne Merci à vous qui avez regardé les vidéos Ça me fait chaud au cœur Merci aussi bien sûr pour tous vos retours Merci infiniment pour tous ceux qui m'ont encouragé à continuer J'espère que ça vous plaira Et que nous pourrons garder le contact et le lien ainsi Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à bientôt Je vais aller me recoucher je crois Je vais aller me recoucher Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous